Fred Zetoun, lui, s'intéresse au spectacle. Il vous présente ce jeune garçon. Vous ne le connaissez peut-être pas. Il s'appelle Thomas Boissy. Il joue sur scène avec des mots et les spectateurs dans la salle participent à ce jeu. C'est quelque chose d'assez inédit. C'est pour ça qu'on vous le propose. Mais d'abord, ce matin, on va sur scène découvrir un artiste que vous ne connaissez pas. C'est aussi ça, notre mission de temps en temps avec Frédéric Zetoun. Il s'appelle Thomas Boissy. Et si vous ne savez pas ce qu'il va chanter dans son spectacle, ça tombe bien. Parce que lui non plus. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon. Puisqu'il, un soir, papier buvard. Merci beaucoup. Parce que lui, c'est le roi de l'impro. Alors il a bien sûr un background. Et puis il se dit, bon, je vais puiser dans mon répertoire en français. Cela dit, qui décide de ce qu'il va faire ou ce qu'il va chanter ? Il est quoi, ce garçon ? Il est comédien ? Il est chanteur avant toute chose. Il est chanteur avant toute chose. Son grand talent, c'est d'avoir une superbe voix, une magnifique présence sur scène. Et surtout, je pense qu'il connaît le dictionnaire des rimes par cœur. Il a des milliers de rimes dans sa tête. Et ça se passe comment ? Vous allez voir Thomas Boissy. Il ne sait pas ce qu'il va chanter. Trois minutes et demie avant de rentrer sur scène. Dix secondes avant de rentrer sur scène. À l'entrée, vous remplissez un petit papier. Vous lui indiquez un thème. Et vous donnez le nom de l'artiste avec lequel vous voulez qu'il évoque ce thème. Alors le thème, c'est quoi ? L'écologie. Ah non, pas non. Le retour à l'écologie vu par Lara Fabian. Il y a une grande urne sur scène. Il tire réellement. On était à l'Olympia. On a vu comment ça se passait. Il découvre le papier sur scène. Il s'isole 25 secondes, 30 secondes avec son pianiste. C'est là où il y a toute une mécanique qui est déjà en place. C'est de là où on travaillait ensemble. Il prend une chanson. Il ne prend pas la voix de la personne. Mais il chante la chanson de cette personne. Et il trouve les rimes au fur et à mesure qu'il chante la chanson. C'est vraiment le roi de l'impro. Vous allez voir. Il a fait en entier, non ? Il a fait quasiment en entier. Alors quand il n'y arrive pas, vous verrez, il n'y arrive pas. Cette rime-là, je ne l'ai pas. Le public joue avec lui ou lui souffle des rimes. Est-ce que, par exemple, vous dites bricolage à Znavour ? Eh bien, il y va. C'est ça qui sort. Eh bien, il y va. J'habite seul avec maman et je fais... J'ai refait l'appartement, nana. Et voilà, c'est parti. C'est rien, ça. Ah, ça y est, il est bon. Ah, j'habite seul avec maman. J'ai refait l'appartement. C'est ça. Et la peinture, nana, nana, nana. Un adhésif. C'est pas une cinécure. Non, 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 non. C'est facile. Non, c'est pas facile. Non, mais là, c'est facile. Sur scène à l'Olympia. Alors, ça s'est passé comment ? Lui a commencé avec Roger Louré dans la troupe des années Twist. Il a vraiment une très, très jolie voix. Et un jour, Dave a assisté à un de ses spectacles. Il lui a dit, tu sais, il y a une émission de télé Crochet sur une chaîne concurrente et n'a moins mis. Tu devrais venir voir. Il y a trois ans, en 2011, il a terminé finaliste de cette émission où il a fait tous les soirs, à chaque fois en direct, il a fait un numéro d'improvisation. C'est quoi l'émission ? L'émission, c'est incroyable le talent. La France a un incroyable talent. Et lui, c'est son talent d'improvisation. Et donc, à partir de là, on l'a produit un soir. Et son producteur, indépendant, a eu la bonne histoire. Michel Habert, pour ne pas le citer, l'a produit un soir à l'Olympia. C'était bourré. Ils ont fait cinq soirs l'automne dernier. C'était bourré à craquer. Et là, il revient, il est en ce moment depuis avant-hier au Grand Point Virgule, une salle parisienne. Il y est jusqu'au mois d'avril. Regardez, c'est franchement impressionnant. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Un spectacle de Thomas Boissy, comment ça marche. C'est un petit peu le principe du « soit l'élastique, sans élastique » en fait. Puisqu'on monte sur scène absolument sans savoir ce qu'on va jouer, que ce soit beau ou les musiciens, les gens entrent dans la salle, notent un thème sur un papier. Bonjour, on a la plage. Les gens qui font la tronche. Calimero est perdu dans la forêt et demande son chemin au Grand Méchol. Les gens ont coché un nom d'artiste. Ça va de Aznavour à Shakira ou Lady Gaga. Les bisous ours avec Bruno Mars. Un hérisson s'est glissé dans mon lit par Calogéro. Et prendre une des chansons et échanger complètement les paroles en 10 secondes pour évoquer le thème qui aura été demandé. Un matin, j'ai trouvé une femme inconnue dans mon lit. avec Christophe Willem. Qu'est-ce que tu fais là dans mon pied ? Qu'est-ce que tu fais là dans mon pied ? Faudrait savoir ce que tu veux. Faudrait savoir ce que tu veux. Oui, on a vu se rencontrer. Il n'y a pas du tout d'imitation. Donc c'est uniquement se servir des chansons et de leur carcasse, un petit peu de la mélodie simplement, pour divertir les gens. Lara Fabian, mon téléphone ne fonctionne plus. Ma mère ne peut plus m'appeler. Vais-je enfin être tranquille ? C'est parti. Pour s'en aller loin de ses parents, il suffit pas de jeter son téléphone dans un soran. Et puis tu le disais. Jongler avec les mots, c'est vrai que c'est un entraînement permanent parce qu'il faut d'abord raconter l'histoire, il faut aussi que ça rime à chaque fin. Donc c'est toute une gymnastique qui s'entretient régulièrement. Mort d'une star dans son hôtel. C'est pas si facile que ça, une vie de star. Tu te retrouves parfois un peu planté au fond d'un couloir. Un peu seul au milieu de la nuit. Le moment où moi, je vais sentir que la rime ne vient pas, plutôt que de trouver une rime un tout petit peu moins bonne, il vaut mieux que j'aille jusqu'au bout et je dise je ne l'ai pas là. Là, elle n'arrive pas. Je coince, je coince. Qu'est-ce qu'il y a de comme Rimoad ? Et il vaut mieux demander dans ce cas-là au public et dire tiens, donnez-moi une rime. On me la donne, je rebondis dessus. Ce matin, tu me mettra de la barbelade. De moi, ça n'a sans doute rien à voir avec l'impro. Du coup, ça va me faire rebondir complètement ailleurs. On va repartir dans autre chose. Je ne vais plus manger. Ça, là, la limite, elle m'est venue comme ça. Que de la salade, ce n'est pas de la rime. On n'a pas envie que je tombe du film, mais on n'a pas envie non plus que ça se passe en trois secondes. Les gens aiment le danger aussi, il faut qu'il y en ait un petit peu. Il ne l'a fait pas entièrement à ma place non plus, il va le faire. Donne-moi la rime, il ne fait pas la chanson. Je passe quelque chose d'assez exceptionnel avec ce spectacle et avec la communion qu'il y a avec les gens. C'est une expérience incroyable. Ressère-moi un peu. Limonale. Vous avez raison, vous nous disiez là qu'avec les chansonniers à l'époque, ils faisaient ça dans le cabaret, on mettait des mots et ils étaient brouillés. Mais personne n'en avait fait un spectacle complet avec un orchestre. En plus, c'est rudement bien chanté. Les chansonniers interprétaient mais n'avaient pas la voix qu'il a lui. Donc c'est vraiment un vrai spectacle. Le grand point virgule, allez-y.